La finance durable, c'est l'accompagnement de notre clientèle dans leurs projets de financement et d'investissement de façon durable et responsable. Je crois qu'il y a un enjeu considérable pour le secteur privé comme pour le secteur public et qu'il faut changer de paradigme. La profession bancaire a une proposition qui est le Green Supporting Factor et qui est de créer une incitation prudentielle pour les actifs verts sous le contrôle d'autorités publiques et de labels européens. C'est quelque chose qui est très important pour nous pour créer une vraie mobilisation dans l'intérêt de tous. Pour développer la finance durable, il faut que tous les acteurs soient alignés, à commencer par les acteurs publics et la réglementation prudentielle. Est-il normal aujourd'hui que prêter à une industrie ordinaire ou prêter à une industrie verte soit traité de la même façon ? Nous pensons que non. Nous pensons qu'il faut aider l'industrie financière à faire les bons choix. La fenêtre d'opportunité, c'est aujourd'hui, puisque la réglementation prudentielle est en cours de changement à Bruxelles. Cette fenêtre d'opportunité va se refermer d'ici la fin de l'année et il sera trop tard. Il sera trop tard pour mobiliser les énergies. La Commission européenne l'a compris. Le Parlement européen l'a compris. Nous espérons que les États membres et les autorités publiques bancaires, à savoir les contrôleurs bancaires, le comprendront aussi. C'est très important.